Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Et comme chaque jour pour bien commencer l'après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand nous propose d'aller faire un tour au coeur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. On célèbre en ce moment le 60e anniversaire d'une affaire retentissante et dont on perçoit encore des échos dans l'actualité la plus brûlante. C'est la célèbre, évidemment, c'est la mythique affaire Dominici. L'affaire Dominici qui demeure un mystère. Oui, on peut dire qu'il est très rare qu'un dossier aussi exposé reste une énigme après six décennies. Eh bien, c'est le cas de celui-ci. Et nous allons essayer, en compagnie de mes invités, de faire pour vous toute la lumière à son sujet. De 13h à 14h sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand Le 5 septembre dernier, trois membres d'une famille britannique étaient retrouvés assassinés dans leur voiture en Haute-Savoie, non loin du lac d'Annecy, à Chevaline exactement. Seules deux petites filles de 4 et 7 ans avaient échappé à une fusillade dont se révélerait aussi victime un cycliste. L'affaire est un peu récente pour intéresser une émission d'histoire comme la nôtre. Mais elle n'a pas été, évidemment, sans en rappeler une autre. Aussitôt, en effet, les médias français, britanniques et même ceux d'ailleurs ont fait le rapprochement avec une affaire célèbre entre toutes, entrée dans la légende des grands mystères judiciaires, l'affaire Dominici. Vous savez, c'est bien simple, le 17e siècle avait eu l'affaire des Poisons, le 18e l'affaire Calas, le 19e l'affaire Dreyfus, et bien le 20e aura connu l'affaire Dominici, mystère absolu, universel, énigme pour les initiés autant que pour les profanes. Nous allons voir jusqu'où dans un instant. L'été 1952, la presse a parlé très vite du triple crime de l'URSS pour désigner l'affaire. L'URSS du nom de cette petite commune des Alpes de Haute-Provence, on est près de Fort-Calquier, commune où ont été découverts, le 5 août, au bord de la Nationale 96, les corps de trois campeurs britanniques, Sir Jack Drummond, sa femme Lady Anne et leur fille, une enfant de 12 ans, Elisabeth. Mais très vite, l'affaire va devenir l'affaire Dominici, car la famille paysanne qui habite la ferme voisine, on est à 160 mètres des lieux du crime, la Grand Terre, cette famille concentre sur elle tous les soupçons. D'abord, dès le 7 septembre 1952, Gustave, le fils cadet de Gaston, le patriarche, est condamné à deux mois de prison pour non-assistance à personne en danger. En effet, il a fini par reconnaître avoir vu la petite Anne vivante. Et puis, au bout de 15 mois, Gustave va accuser son père Gaston. « C'est le vieux, dit-il au commissaire Sébeil, chargé de l'affaire, c'est le vieux qui a tout fait. » Le 15 novembre 1953, le patriarche, en effet, passe aux aveux. « J'ai été surpris autour du campement des Anglais, avoue-t-il, du bout des lèvres. Je me suis querellé et j'ai dû ensuite les tuer tous les trois. » Aveux fascinants, un peu étonnants, c'est le moins qu'on puisse dire, auxquels sont suspendus les quelques 40 millions de Français de l'époque. L'affaire est renvoyée devant les assises. Sauf que bientôt, à l'exception du fils aîné des Dominici Clovis, tout le monde va se rétracter dans cette affaire, à commencer par Gustave, dont les aveux auraient été, dit-il, extorqués. Plus de 40 ans après les faits, voici ce que Gustave Dominici, le fils du patriarche, déclarait au micro de Paul Lefebvre. C'était sur Europe 1. « Mon père a dit « je suis l'auteur du crime ». Ça, je ne le crois pas. » « Vous n'en avez jamais parlé entre vous ? » « Non, parce que mon frère Clovis, il s'est fâché de suite avec moi. » « Pourquoi ont-ils essayé de vous convaincre que votre père était le meurtrier ? Avec quels éléments ? » « Ils ont tout employé, je crois, parce qu'ils me disaient « si ce n'est pas toi, c'est ton père, si ton père n'y fera rien, il est âgé, il sera dans une maison de repos, il va en 5 mois de soir, vous comprenez ? » « Écoute, toi, tu passes à la guillotine. » « Voilà, parce que vous étiez plus jeune. » « Ils nous en voulaient sur nous et tant que... » « Frédéric, il s'était acharné sur nous, il disait qu'on était plus innocents, mais il fallait quelqu'un, il fallait qu'on paye pour le criminel, nous. » « C'est grave ce que vous dites là, monsieur. » « Eh oui, c'est grave. » La voix de Gustave Dominici au micro de Paul Lefebvre. En ce début des années 50, tous les reporters et chroniqueurs judiciaires sont sur le pied de guerre, à commencer par l'inénarrable Frédéric Potcher. Cette affaire devient un véritable feuilleton national, elle le restera longtemps, très longtemps, elle va s'ériger au rang d'un mythe. Jean Giono écrivait « Le destin, deux familles à plus de 2000 kilomètres l'une de l'autre, l'une en Grande-Bretagne, l'autre à la Grande-Terre. Nuit d'août, les deux familles se rencontrent, l'une disparaît, l'autre vole en éclats. » Les rebondissements, les infinis coups de théâtre de l'affaire Dominici vont désormais rythmer la chronique nationale, et ce, durant des années. Mais ce sont tous ces événements dans l'événement que je vous propose de revivre cet après-midi. Et avant votre récit, Franck, sur Europe 1, nous nous intéressons à une énigme vieille de 60 ans. Il s'agit de l'affaire Dominici, on en parle avec vous et avec vos invités sur Europe 1. Jean-Charles Degnaud est avec Madeleine Sultan, l'auteur d'un ouvrage paru chez l'archipel, « Dominici, c'était une affaire de famille ? » Un point d'exclamation que n'aurait certes pas renié Frédéric Potcher. Bonjour Jean-Charles Degnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous pour essayer de nous aider à y voir plus clair dans cette affaire qui a fait l'objet d'un nombre incroyable d'articles, de nombreux ouvrages, évidemment. On ne peut pas imaginer une anthologie des grandes affaires judiciaires sans qu'elle s'ouvre par l'affaire Dominici, qui a fait l'objet de films aussi, nous en parlerons tout à l'heure avec l'un des auteurs de ces films. Et malgré tout ça, ou peut-être à cause de cette avalanche de données, on a l'impression de ne pas y voir beaucoup plus clair. Alors vous, vous nous dites « Si, moi je sais, j'ai reconstitué, nous avons reconstitué le scénario de ce drame incroyable. » Il faut peut-être commencer par resituer les choses dans leur contexte. On est dans l'immédiate après-guerre, finalement. On est en 1952, la guerre est terminée depuis 7 ans. Il y a eu des histoires incroyables de résistance dans cette région, où les communistes étaient très influents. C'est important de le dire, on va voir pourquoi tout à l'heure. Voilà. Et beaucoup d'armes circulent. Il y en a dans les granges. Et puis les Américains ont remonté jusqu'au nord de la France, et ils échangeaient des armes de guerre contre du fromage ou de la charcuterie. Et donc il y a un nombre incroyable d'armes, et c'est un contexte particulier qu'on retrouve rarement des personnages incroyables. Gaston Dominici, le patriarche, c'est un personnage fascinant. Il est intelligent, il est malin, il est rusé. Et ce jour-là, ce jour d'août 1952, c'est le dernier jour des moissons. Et il y a une coutume qui se perpétue dans cette région. Le canal de l'Adurance passe au-dessus des propriétés des Dominici, et on a droit, une fois par mois, d'ouvrir une écluse pour laisser l'eau franchir la route et aller de l'autre côté pour arroser un champ de luzerne. Le fameux champ de luzerne. Le fameux champ de luzerne. Et Marie, la mère, a oublié de refermer la martelière, comme on dit. Et comme souvent dans le midi... Marie, c'est Marie la Sardine. Marie la Sardine, c'est la mère. Un personnage un peu insignifiant, disons-le. Oui, l'épouse de Gaston. Elle a oublié de refermer la martelière. Et l'eau a continué de couler dans le champ. Et le champ s'est imbibé, et il y a eu un début d'éboulement. Et si l'éboulement obstrue la voie ferrée, le train qui passe à 7h le lendemain matin peut être arrêté. Et les dominicis devront payer une énorme amende. Ce qui n'est pas, évidemment, de leur goût. Ce n'est pas de leur goût. On est près de ses sous chez les dominicis, évidemment. On est près de ses sous, comme souvent des paysans. Il faut dire que ce sont des gens courageux, travailleurs. Oui, bien sûr. Ils ont su exploiter cette ferme dans laquelle il n'y avait que de la caillasse. Et Gaston, il est fier de la grande terre. Il est fier de sa campagne, comme il dit. Et entre la propriété des dominicis et le fameux champ de luzerne qui menace d'éboulement, il y a les drumons. Et toute la soirée, les dominicis font la navette pour aller surveiller l'éboulement. Pour voir jusqu'où ça va aller et si la voie ferrée peut être endommagée. Pour obstruer. Et ça, c'est le début de l'affaire. Et donc les dominicis ont vu les drumons. C'est très important ce que vous venez de dire. Parce que ça explique pourquoi on a l'impression, quand on lit tous les rapports, et Dieu sait qu'il va y en avoir, et il s'accumule dans cette affaire, que tout le monde était debout pendant cette nuit incroyable. On se dit, mais ils ne dorment jamais ces gens-là. Les coups de feu qu'on a entendus, c'est à 1h10 du matin. Or, le nombre de suspects possibles est presque infini. Tout le monde était là. On a l'impression que c'est étrange. Oui, sept coups de fusil d'arme de guerre. Ça s'entend. Et les dominicis sont au lit, ils entendent, mais ils ne font pas le rapprochement avec les drumons. Et il y a 165 mètres de distance entre la propriété et le campement des drumons, qui, il faut le dire, dorment à la belle étoile. Qui sont-ils ces drumons ? Ce sont des britanniques ? Oui, ce sont des britanniques. Le père, la mère et la petite fille. Voilà. Jack Drummond a été anobli par la reine. Il est nutritionniste, il est spécialiste des vitamines. Pendant la guerre, il a mis au point... À l'époque, il a été anobli par le roi, mais enfin, peu importe, par le père de la reine. Oui, par le père de la reine. Il a mis au point un système pour nourrir les populations à base de haransorts. Et il n'a jamais été espion. Même, il a peut-être fait des traductions à Bletchley Park pendant la guerre, mais il n'a nullement été un espion. Il s'est marié avec une de ses élèves, Lady Drummond, qui a 20 ans de moins qu'elle. Et ils ont cette jeune Élisabeth, qui a 10 ans, qui est leur fille adorée. Et ils sont amoureux de la France. Ils sont venus en France chez des amis, les Mariannes, qui sont à Villefranche-sur-Mer. Et ils ont décidé d'aller à Dignes pour assister à un spectacle de Toromachi. Et ils ont prévenu les Mariannes que, sur le retour, ils feraient une escale et qu'ils dormiraient à la Belle Étoile. Parce qu'ils ont une voiture avec un grand coffre, il faut dire, dans lequel on peut dormir, c'est ça ? Non, 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 c'est une Hillman. C'est une petite voiture, simplement à l'arrière, les deux portières s'ouvrent l'une à côté de l'autre. Et ils ont aménagé une couche pour leurs filles avec un matelas et des couvertures. Alors, on va découvrir leur corps. Alors, d'abord, le corps des parents. Il faut bien distinguer, d'ailleurs. Là, il y a une distinction très importante entre les corps des parents et le corps de la petite fille. Alors, voilà ce qui se passe. À 5h du matin, Gustave sort comme un diable d'une boîte de la route et il arrête un cycliste, Jean-Marie Olivier, qui revient de son travail. Il travaille à l'usine de Saint-Alban. Et il revient du travail. Et il est arrêté par Gustave de Minissi, qui lui dit, il y a une petite fille morte, là, sur la pente de la Durance. va prévenir la police. Et Jean-Marie Olivier, qui d'ailleurs, paix à son âme, est décédé il y a 8 jours. Il n'y a donc plus que 2 témoins de cette affaire de Minissi, aujourd'hui, vivant. Jean-Marie Olivier part pour prévenir la gendarmerie. Les gendarmes arrivent 3 quarts d'heure, 1 heure après. C'est Gustave qui a donné l'alerte. Et lorsque les gendarmes arrivent, beaucoup de gens sont passés. Il y a un quart, le quart qui fait la navette entre Digne et le Sud, vient de passer. Des gens se sont arrêtés. Tout a été bouleversé. Des gens se sont même fait prendre en photo devant la Hillman, en ouvrant les portières. La scène de crime a été complètement galvaudée. Tout le monde a circulé là-dessus. C'est incroyable. Lorsque le commissaire s'ébeille... Il a mis du temps pour venir, le commissaire s'ébeille. Oui, il a mis du temps puisqu'il a été prévenu très tard. Il arrive vers 15h, 16h, le commissaire s'ébeille. Et alors là, il est effaré par ce qu'il voit. Signe et tu auras la paix. Non, je signe pas parce que je suis innocent. Allez, dépêche-toi. Et tu l'auras ton vin. Et on fera venir ton chien. Je pourrais conserver la grande terre. Oui. Tu auras tout. Bon. Comme c'est moi le plus vieux, c'est à moi de me sacrifier. Je signe, mais je suis innocent. Alors grand-père, si vous êtes innocent, il ne faut pas signer. Ah, mon bon monsieur, si vous le saviez. Si je signe pas, il va arriver un grand malheur à la grande terre. C'était 20 ans après les faits, on était en 1973, le film de Claude Bernard Robert avec Jean Gabin. Donc vous avez bien sûr reconnu la voix. L'affaire Dominici. On y voit un patriarche, ce père, ce Gaston Dominici qui va devenir célèbre à l'échelle du continent. On y voit Gaston Dominici signer des aveux, mais tout en disant qu'il est innocent. Alors sa situation est très, très ambivalente et très ambiguë dans cette histoire. Oui. Il est d'abord accusé par Gustave. C'est Gustave Dominici. Par son propre fils. Par son propre fils qui met en cause son père. Et Clovis Dominici. Clovis Dominici. Un autre fils. Le fils. Il y a huit enfants en tout. Oui, il y a huit enfants. Clovis qui ne vit pas à la grande terre, qui travaille à la SNCF. Clovis Dominici, lorsqu'on lui a montré la rocola, c'est-à-dire l'arme du crime, est tombé en pamoison. Il a reconnu l'arme du crime. Et Gustave accuse son père. Clovis accuse son père. Nous sommes en janvier 1953. Et à ce moment-là, Gustave est arrêté. Il va à Dignes. Et il passe aux aveux. Mais il passe aux aveux pour se rétracter tout de suite. Il ne veut pas parler à Sébeil. Il parle à un commissaire Girolami, à un autre. C'est très compliqué puisqu'il y aura cinq passages aux aveux et cinq rétractations. Ce qui fait que Polak a dit d'ailleurs, cinq d'un côté, cinq de l'autre. La balle au centre. On repart à zéro. Qui est-il, ce patriarche ? Et pourquoi joue-t-il comme ça constamment avec les nerfs de la police et des enquêteurs ? Il est très intelligent, très rusé. Il veut se faire passer pour moins intelligent qu'il n'est, finalement. Il veut manipuler tout le monde et il y arrive très souvent. Pendant le procès, on lui dit « Est-ce que vous êtes allé à tel endroit ? » Il dit « Mais attendez, il n'y a pas d'allée pour aller là-bas. » Et quand il veut, regarde, dans Mythologie, Barthes parle très très bien du langage de Dominici. Oui, bien sûr, Mythologie qui est une étude sémiologique de tous les signes des années 50. Donc, il parle de la déesse citroëne de Minoudrouet et de l'affaire Dominici, bien sûr. Et donc, Gaston fascine la cour parce que tantôt il est abattu, tantôt il domine tout le monde, et il s'en prend à ses enfants très souvent. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand il apprend qu'il est condamné à mort... Parce que oui, là, vous nous annoncez ça comme ça, mais il y a un procès aux Assises, évidemment. Le procès aux Assises. Après les aveux, il y a un procès aux Assises. Mais ce qui est extraordinaire dans ce procès, pourquoi aussi tout ce tapage médiatique ? Il y a la Bellino qui vient d'être inventée. Donc, on peut envoyer des photos par la Bellino. C'est-à-dire que les journalistes peuvent envoyer directement des photos à leur rédaction à Paris ? À leur rédaction. Des téléphones ont été installés partout. Et même, à un moment, il y aura des hauts-parleurs à l'extérieur de la cour d'Assise. 175 reporters accrédités pour ce procès dans une toute petite salle d'Assise, évidemment, à Digne, qui n'a pas été conçue pour ça. Et donc, ça crée peut-être aussi l'atmosphère électrique de cette affaire. Oui, et c'est extraordinaire parce que c'est un vrai drame paysan. Pendant toute cette séance des Assises, les dominicis vont se déchirer, vont s'injurier, vont hurler les uns contre les autres. Ils vont s'accuser. Et curieusement, les dominicis n'ont jamais accusé personne d'autre en dehors de la famille. Oui, ça a été quand même... On peut dire que ça a été un grand psychodrame national, cette affaire. Oui, bien sûr. Et on suit presque ça en direct. Les radios sont là, toutes. Et on a l'impression que ces gens lavent leur linge salle en famille, c'est le cas de dire. Et qu'en même temps, on joue là quand même la résolution d'une énigme criminelle de premier ordre. Personne n'est dupe au moment où le père dominici est condamné à mort. Lui ne s'attendait pas peut-être à être condamné à mort. Alors, ça c'est le grand mystère. Vous dites que nous, on a une hypothèse, une thèse. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément la vérité. On pense qu'on s'est approché le plus près possible de la vérité. Si vous voulez, on va y venir tout à l'heure, à cette thèse. Je voudrais juste que vous nous disiez un mot, avant que je ne passe au récit, puisque je vais essayer, avant qu'on en vienne aux thèses, aux différentes thèses justement, je vais essayer de raconter la contre-enquête qui a succédé à ce verdict des Assises. Mais quelle était la psychologie du vieux, si je puis dire, au moment du verdict ? Le vieux, il était partagé. Il ne voulait pas. Comme dans le film, Gabin dit très bien qu'il ne veut pas perdre la grande terre. On lui a promis qu'il ne perdrait pas la grande terre. Et donc, il accepte de prendre tout sur son dos. Il devient le paratonnerre de cette affaire. Il devient le paratonnerre, mais quand il apprend qu'il va être condamné à mort, il dit « mais on ne m'avait pas promis ça, à mon âge ». Et il dit, en quittant le boxe, « allez, salauds ». Effectivement, place au récit de Franck sur Europe 1, qui revient maintenant sur la contre-enquête qui a succédé le verdict des Assises. Et je vous rappelle qu'on s'intéresse aujourd'hui à l'affaire Dominici. Coup de théâtre et rebondissement, il n'y a que ça dans cette affaire Dominici. Et bien entendu, au moment où les Français apprennent la condamnation à mort de Gaston Dominici, vous imaginez l'émotion, et bien dans la foulée, on apprend, ce sont les défenseurs de Dominici qui annoncent que le vieux aurait des révélations à faire. Les avocats ont fait parvenir un mémoire avec leur conclusion et un certain nombre de questions. Ils l'ont fait poser directement sur le bureau du garde des Sceaux. Le 10 décembre 1954, le procureur général se voit donc invité par le ministre en personne, par la chancellerie, à faire procéder à l'audition du condamné à mort, qui se trouve à ce moment-là détenu à la prison des Beaumettes. Le 14 décembre, on apprend qu'une mission d'information vient d'être nommée. Ce que je vous propose d'entendre maintenant, c'est un document Europe numéro 1, comme on disait à l'époque, qui date de 1955. C'est la réaction de la famille, c'est la réaction en l'occurrence de Gustave Dominici et de sa femme, Yvette, à l'annonce de la création de cette contre-enquête. Nous sommes très heureux que l'enquête recommence, car nous voulons que la vérité éclate, nous la demandons depuis très longtemps, que nos petits-enfants n'ont pas à rougir du nom de Dominici. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire mon mari, nous souhaitons tous que la vérité éclate, que nous soyons tous innocentés. La mission d'information a été confiée au commissaire Chenevier et Gigard. Alors, ils vont rencontrer Gaston Dominici dès le dimanche 19 décembre. Tout ça commence très vite. Ils le rencontrent ce jour-là pendant deux heures. Et puis le lendemain, le lundi, on sait que l'audition dure pendant dix heures. Alors, que dit Gaston Dominici aux deux nouveaux enquêteurs qui sont chargés de reprendre l'affaire ? Il leur dit qu'il a surpris une étrange conversation entre son fils Gustave et sa belle-fille Yvette, qu'il a entendu prononcer pendant cette conversation le mot « bijou », qu'Yvette aurait demandé « qui a transporté la petite ? ». Alors, évidemment, c'est surprenant et d'autant plus que Gustave aurait répondu « c'est Zézé ». Zézé, c'est Roger Perrin qui est le petit-fils de Gaston. Un des petits-fils, évidemment. Le patriarche ajoute qu'il n'a pas pu en entendre davantage parce que sinon ça aurait donné l'impression qu'il écoutait aux portes. On est toujours dans cette affaire, à mi-chemin de la tragédie et d'une espèce de comédie bouffonne. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a fait, évidemment, l'extraordinaire succès médiatique de cette affaire. Je cite Marcel Montaron, un des grands spécialistes des procès d'Assise de cette époque. Dès que Genevier tentait de prendre le vieux au mot, celui-ci répétait « j'aime mieux mourir ». Dire des mensonges, non. J'ai entendu des voix dans la cour. Si je m'étais douté d'une chose pareille, j'aurais été monter la garde là-haut pour éviter ce qui s'est passé. Ce n'est pas des saligos, c'est des bandits. Alors, vous les couvrez, ces bandits ? Ah, si je les avais vus ! Mais je ne les ai pas vus. Ce que je n'ai pas vu, je ne peux quand même pas le dire. Lorsque vous parliez de la luzerne, vous mentiez ? Et là, si je mentais, je ne puis pas dire des choses que je ne sais pas. Vous avez entendu la voix de deux hommes. Et ça, c'est le commissaire Genevier qui insiste. Je ne peux pas le dire, Marmonne Gaston domine ici. Si je le savais, je voudrais bien le savoir. Je mourrais, c'est tout. Le bon Dieu ne leur portera pas la grâce. S'ils m'avaient acquitté, je ne dirais rien à personne. Personne n'en aurait jamais rien su. Je pensais que, poussé par maître Polak, Gustave aurait pourtant dit la vérité. Et ce genre d'entretien d'une ambiguïté qui devient presque incernable, ce genre d'entretien vint donc se poursuivre. Alors, peu de temps après, on apprend que Gaston Domini ici aurait fait une intoxication alimentaire. Il est transféré à l'infirmerie de la prison des Beaumettes. On l'a installé d'ailleurs relativement confortablement. Et on voit se créer, comme dans toutes les grandes affaires, je parlais tout à l'heure de l'affaire Callas, de l'affaire Dreyfus, alors qu'elle avait certes des implications politiques infiniment plus importantes. Mais l'on voit se constituer à travers le pays deux camps. Le camp des pro-Gastons et le camp des anti-Gastons. Il y a ceux qui pensent qu'effectivement, il y a bien eu altercation entre le patriarche et les Drummondes et que ça a conduit à la tragédie. Et puis, il y a tous ceux qui pensent que le vieux n'est pour rien dans tout ça et que c'était ceux qui, cette nuit-là, étaient debout pour surveiller le fameux éboulement du champ de Luzerne et surveiller la voie ferrée, qui auraient roudé autour de la voiture, autour de l'Hillman des Britanniques et qui auraient donc provoqué le drame. Genevier s'est mis à l'ouvrage. Il va travailler pendant longtemps. Il retrouve, il revoit tous les témoins, etc. Sauf qu'il ne peut reprendre son enquête qu'à l'été venu. Et évidemment, l'affaire est devenue tellement médiatique qu'il travaille au milieu d'une véritable foule de touristes qui sont là à guetter ses moindres faits et gestes, à essayer d'apercevoir par les fenêtres ouvertes du commissariat de Dignes parce qu'il fait très chaud évidemment pendant ce mois d'août 1955. C'est à ce moment-là que Genevier mène son enquête de nouveau au Montarron. À l'intérieur du commissariat de Dignes, tout le monde était en manche de chemise. La machine à écrire crépitait. C'était Gustave qui racontait comment il n'avait rien vu, rien entendu. « Pourtant, s'étonne Genevier, vous avez bien dit au commissaire Sébet, je n'ai rien dit. Vous avez bien dit au juge d'espérance, je n'ai rien dit. Cet écrit noir sur blanc sur les procès-verbaux, vous avez signé. Ce sont des faux. » Genevier demanda à Gustave de réfléchir à la gravité de ces accusations. Et le lendemain, il revint à la charge. « Alors, Gustave, ce sont des faux, » répétait obstinément le fils du condamné à mort. Alors Genevier est descendu trouver les journalistes et tous ceux qui, curieux, étaient là. « Messieurs, dit-il, il vient de se passer quelque chose de très grave. Gustave accuse messieurs Péries et Sébet d'être des faussaires. En attendant que soit réglé l'incident, nous allons reprendre nos enquêtes. Et l'on voit Genevier et Gillard continuer à enquêter. Ils reprennent néanmoins assez vite le train pour Paris. Le 12 août au soir, on peut dire que le supplément d'informations qui avaient été requis, finalement, dans cette affaire, a fait long feu. La contre-enquête ne sera reprise qu'un peu plus tard, au mois d'octobre. Et le commissaire Genevier déclare qu'au vu de toutes les déclarations du vieux condamné à mort, on peut conclure, premièrement, que le vol était le mobile vraisemblable du crime. Deuxièmement, que l'éboulement avait été la cause indirecte des meurtres. Et troisièmement, selon le vieux Dominici écrit donc Genevier, « La fillette a été portée », ce qui expliquerait l'absence d'égratignures et de poussière sous la plante de ses pieds. Le commissaire va rédiger des conclusions. Pour lui, il n'est plus permis de penser que le patriarche de la famille Dominici serait l'unique assassin de la famille Drummond. On peut seulement lui attribuer le meurtre de l'enfant. Il y a une preuve matérielle de ça, c'est un pantalon, un bleu de travail, qui séchait dans la cour de la Grande-Terre au matin du 5 août 1952, auquel la police n'avait pas fait grande attention. « La responsabilité partielle du vieux Gaston en implique une autre, dit-il, celle de son fils Gustave ». Alors on se dit « Mais on va tout reprendre ». Eh bien non, devant l'extrême complication de cette affaire, on préfère fermer le dossier. Plus tard, le président Coty commuera la peine de Gaston Dominici. Il ne le condamne plus à mort. Il commut la peine en détention perpétuelle. Et puis, il reviendra au général de Gaulle en 1960 d'accorder la grâce. On apprend donc qu'au début de l'année 61, que le vieux Dominici, il faut dire qu'il a 84 ans à cette époque, bénéficie d'une mesure de grâce. Et que Clovis, celui de ses trois fils qui a toujours maintenu son acquisition, alors que les autres sont revenus sur ce qu'ils avaient dit, que Clovis est mort entre-temps. Le père Dominici reviendra après sa grâce à la Grande-Terre, qui sera vendue. Le vieux Dominici est obligé d'aller habiter chez une de ses filles. Et puis, on apprendra plus tard, en 1967, qu'il est mort dans une maison de retraite à l'âge de 90 ans. Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film, l'affaire Dominici, un film de 1973, réalisé par Claude Bernard Robert, et composé, cette musique, par Alain Gorager. Je précise que jusqu'à 14h, nous nous intéresserons à cette affaire, qui, 60 ans après, reste mystérieuse avec vous, Franck, et vos invités sur Europe 1. Oui, Julien. Alors, nous avons vu à grands traits, certes, les faits. Nous avons évoqué, avec des bottes de cette lieu, toute la procédure judiciaire et les rebondissements auxquels elle a donné lieu. Il serait temps, peut-être, d'évoquer les thèses, maintenant. Et ça m'amuse beaucoup que Jean-Charles Degnaud puisse vous exposer, en quelques mots, ce qui, d'après lui, est le fond de cette affaire, c'est-à-dire une affaire de famille. Oui, pour nous, c'est une affaire de famille. Quand vous dites « pour nous », c'est avec votre co-auteur, Madeleine Sultan. Oui, puisque nous avons enquêté pas mal de temps, plus d'une année et demie. Nous avons eu accès au dossier. Et nous avons rencontré beaucoup de témoins. Paul Maillet, qui était toujours vivant, qui a accusé Gaston. Et puis ce fameux Barkovski, l'espion d'Allemagne, que nous avons rencontré, qui s'est avéré un mythomane, puisque lorsque nous l'avons rencontré, il nous a dit tout de suite que, lorsque Lady Di est morte, une voiture passait sous le tunnel du pont de l'Allemagne et qu'il était dedans. Ah oui, oula. Donc nous avons vite compris qui était ce Barkovski. Voilà. Mais notre thèse, c'est que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que les Dominicis, puisque la rocola, l'arme, appartenait à la famille Dominicis. Donc à Zezé, a priori, au petit-fils ? A priori, au petit-fils. A priori, au petit-fils. Cette arme, elle a été retrouvée dans un trou de l'adurance le jour même, le soir même. Le jour même. Qu'ils se sont tous accusés les uns les autres. Qu'ils ont tous avoué et contre-avoué. Mais petit à petit, on a pu progresser. Et on s'est aperçu que c'était une affaire qui tournait autour de Gustave et de Roger Perrin. Et que Gaston, peut-être, a couvert ce qui s'était passé. On dit même qu'il aurait pu achever la petite fille qui était blessée seulement. Peut-être qu'il a pu achever la petite fille. Mais parce que la petite fille, c'est prouvé, a été tuée trois heures après ses parents. Puisque lorsque le docteur Dragon arrive à huit heures pour voir les cadavres, il s'aperçoit que la petite n'a pas encore la rigidité cadavérique alors que ses parents l'ont. Donc la petite a été tuée après. Et ça ne peut que tourner autour des dominicis. Donc vous, vous ne croyez pas du tout, j'ai là entre les mains l'article qui à l'époque a relancé les affaires, un article de William Raymond qui était paru dans Historia. Vous ne croyez pas du tout à ces aveux du KGB, des espions de l'Est, etc. qui disent qu'ils ont tué les drumons. Ça ne tient pas une seconde. Des espions qui viennent de l'Est, ils viennent avec leurs armes. Ils ne viennent pas avec une rocola, avec une arme de guerre qui est rafistolée. Ils arrivent, ils exécutent les personnes incriminées et ils repartent aussitôt. Alors que là, ils sont restés sur place. Les corps ont été déplacés. Les douilles ont été ramassées. Quel intérêt auraient eu les fils de Gaston Dominici dans cette affaire ? D'où serait née la fusillade ? Alors ça, si on savait exactement le mobile, il n'y aurait pas d'affaire Dominici. On ne sait pas pourquoi. On pense qu'il y a eu une altercation avant entre les Anglais qui sont là. Ce n'est pas chez eux, mais c'est sur une partie vicinale. Mais ce sont deux morceaux de leur chant. Donc ça doit les déplaire d'avoir cette famille-là. Et il y a peut-être eu une altercation. C'était le soir. Dans ce climat de très grande nervosité. Très grande nervosité. Ils sortaient souvent la nuit pour aller chasser, pour aller braconner le blaireau. Et ils sont sortis avec les deux armes. Nous pensons qu'ils avaient deux armes. La rocola et une autre. Un fusil garant peut-être. Et c'est Lady Drummond qui a été tuée la première. Puisque le coup a dû partir. C'est un accident. Les Dominici ne sont pas des criminels. Et puis ensuite, il faut faire disparaître les témoins d'un accident. On sait que l'ordre de Drummond, Sœur Drummond, était allé pour uriner. Puisqu'il a l'autopsie, il a la vessie vide. Et que ses lacets sont défaits. Et il a pris deux balles dans le dos. Donc il a essayé de fuir. Et la petite Élisabeth Drummond a dû sortir de la Hillman en hurlant. Et elle a été assommée. Mais elle n'était pas morte sur le coup. Et alors c'est là qu'il y a un deuxième mystère. Encore un mystère de plus dans l'affaire. Je suis très heureux de recevoir Pierre Boutron qui a réalisé un film avec Michel Serrault et avec Michel Blanc sur cette affaire Dominici. Un film dans lequel vous innocentez vous clairement. Sinon la famille, en tout cas le pépé. Vous savez moi, j'ai essayé de faire ma petite enquête parce qu'on m'a proposé un film. Mais j'avais quelques longueurs de retard sur M. Degnaud quand même. Et j'ai lu pas mal de choses. Et moi, la première chose qui m'a frappé, ce sont les incohérences. La première incohérence c'est qu'est-ce que faisaient les Drummond sur le bord de cette route à camper. Et à s'installer sur une route qui était la route nationale entre Marseille et Gap. Un peu comme si aujourd'hui on décidait de camper dans une aire de repos sur l'autoroute Marseille-Lyon. Bon, alors moi je veux bien qu'on passe des vacances et qu'on fasse du camping à cet endroit-là. Mais ça c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'ils foutaient là ? Question qu'on se pose sur l'histoire extrêmement récente de la chevaline. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Moi je n'ai pas de réponse à ça. Et c'est une question fondamentale. Deuxième chose, j'ai lu très attentivement le livre du commissaire Sebeil. Le premier enquêteur et principal. Et le livre du commissaire Sebeil m'a ouvert des horizons insondables. Première chose, il était raciste. Il voulait se payer un rital. A l'époque, en 1952, il ne faut pas oublier que les Portugais, les Italiens et les Espagnols, les Juifs, on avait mis la pédale douce à cause de ce qui s'est passé quelques années avant. Les musulmans, ce n'étaient pas encore l'un, c'étaient les Italiens, les Ritales. Or, Dominici est un Italien, un Rital, qui s'est installé dans une terre pourrie qu'il a travaillé de ses mains. C'était un homme de journée, c'est-à-dire qu'il a vraiment tout fait de ses propres mains. Et le commissaire Sebeil voulait probablement sa peau. Quand il a écrit son bouquin, il fait référence à son père. Sur les 450 pages du bouquin, il fait référence à son père tout le temps, y compris sur le fume-cigarette de son père. C'est qu'il voulait ressembler à son père qui était aussi policier. Et il avait un mimétisme. Il voulait faire carrière et il voulait que l'affaire Dominici soit l'affaire de sa carrière. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si la situation un peu particulière des Drummondes et la psychologie non moins particulière du commissaire Sebeil suffisent à exonérer les Dominici de toutes les charges assez complexes et multiples et croisées qui pèsent sur eux. Nous essayons de répondre à cette question dans un instant. Que minute encore avec vous Franck et vos invités ? On parle aujourd'hui de l'affaire Dominici. A l'instant, Pierre Boutron nous disait que c'est vrai que la psychologie du commissaire Sebeil laisse à désirer et que par ailleurs, les Drummondes n'avaient pas grand chose à faire sur le bord de cette route et que c'est assez étrange qu'ils aient dormi là. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à ça, Jean-Charles Degnaud ? Ils sont partis d'un restaurant de l'Hermitage où ils ont pris le thé. Ils sont partis à 19h15 et ils ont roulé lentement. Je dis pour les auditeurs, puisque nous sommes à la radio, que vous avez sorti des petites fiches là. Il y a quelque chose de très judiciaire dans cette émission d'aujourd'hui. À 19h30, ils arrivent autour de la Grande-Terre. Il est fait mérite du 4 août. Le soleil se couche à 19h54. Donc quand ils arrivent, le soleil est en train de se coucher. Il fait nuit à 20h29. Ils arrivent à 20h à la Grande-Terre. Il est juste le temps de s'arrêter avant la nuit. L'endroit est propice. Il y a un terre-plein. Il y a des arbres, des hautes herbes. Tout est pentu aux alentours. C'est le seul endroit qui soit plein. Ils pensent qu'ils vont être protégés, puisqu'il y a une ferme à 165 mètres. Il y a un foyer. Sinon, après cette route, moi je la connais bien. Après, pour s'arrêter, même aujourd'hui d'ailleurs, la route, même si elle a été un peu élargie, c'est très difficile de s'arrêter. Bon, ça ne paraît pas étrange qu'ils s'arrêtent là, puisqu'ils avaient prévu de dormir à la belle étoile. Je vous propose d'écouter un extrait du film de Pierre Boutron, avec, vous allez reconnaître évidemment, les voix de Michel Serrault et de Michel Blanc. Les paysans, tu les connais guère plus que je connais le pape. Tu vois la vie de ton bureau. Tu crois qu'ils poussent comme ça dans tes registres, les fruits de la terre ? J'en ai rien à foutre de tes fruits, t'entends ? Tes vignes, ta ferme, tes chèvres et tout le reste, je m'en tape. Comme toi de ton Gustave, qui va rester en prison. Parce qu'au fond, c'est ça que tu veux, hein ? Qu'est-ce que tu me provoques encore ? Si Gustave a rien fait, comme je l'espère, il va sortir. Et moi, je ne suis pas du genre, si mes enfants perdent pied et les laissés noyer. Un Gaston Dominici madré à souhait, dans la voix et l'incarnation de Michel Serrault. Quant à Michel Blanc, il incarne, lui, un commissaire Sebeil, pas très sympathique, mais nous avons compris que vous ne le portez pas forcément dans votre cœur. C'est comme ça que nous l'avons décidé. Surtout que lorsqu'il est parti de Marseille pour faire cette enquête, il est parti dans la matinée, et il s'est arrêté avec son équipe déjeuner, je ne sais plus où, parce qu'il n'y avait pas le feu au lac, apparemment. Et donc, il s'est arrêté pour déjeuner avec son équipe. Pendant ce temps-là, tout le monde piétinait les lieux là-bas, tout le monde s'installait, et il est arrivé en fin d'après-midi, je ne sais plus quand. C'est quand même des choses curieuses pour des affaires. Le fait que Sebeil est un anticommuniste primaire, et qu'il soupçonne les dominicides d'être accoquinés avec les communistes. Absolument, absolument. Finalement, écrivez-vous vous-même, Jean-Charles Degnaud, après toutes ces affaires, cette contre-enquête qui ne donne rien, c'est assez extraordinaire. Voilà, dites-vous, la messe est dite. Le juge qui en privé grommelait, oh si je pouvais tenir ce Gustave, non comme simple témoin mais comme détenu, n'a pas voulu, à la fois par honnêteté mais aussi par une sorte d'opposition entêtée, que la contre-enquête aille plus loin. Le dossier se referme. Un non-lieu est prononcé en mars 1956. L'affaire Dominici est close définitivement. Pas si définitivement que ça, puisque nous en parlons encore aujourd'hui, 50 ans plus tard. Parce que c'est une affaire mythique et qu'elle restera mythique et que nous ne saurons jamais vraiment la vérité. Les deux seules personnes qui pourraient la dire sont Yvette Dominici et Zézé Perrin, Roger Perrin, qui vit toujours puisqu'il avait 16 ans à l'époque et qui ne parlera jamais. Nous avons essayé de l'approcher. Il est très en colère, il n'a jamais voulu ce livre. Il l'a jeté et on ne peut pas lui en parler. Jean-Charles Degnaud et Madeleine Sultan dominici. C'était une affaire de famille. Aux éditions de l'Archipel, quant au film de Pierre Boutron, il est disponible en DVD. On peut le voir. Moi, je l'ai vu, donc j'imagine qu'on doit pouvoir se le procurer. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, qui sait, peut-être que d'ici quelques années, je vous inviterai pour parler de l'affaire Chevaline. Bonjour Hélène Amorna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec les experts, c'est une émission spéciale Grand Ménage. En fait, nous allons faire le Grand Ménage dans la maison, mais avec des produits bio, ceux que vous faites, que vous élaborez vous-même. Vous savez, ces recettes de grand-mère. Eh bien, je vous invite à les partager avec l'ensemble des auditeurs d'Europe 1. Pour cela, vous le savez, il y a un numéro de téléphone. 3921, ça nous coûte 34 centimes d'euros la minute. ou sur europe1.fr. A tout de suite. Merci Hélène Amorna. Je vous dis à demain, Julia. Fidèle au poste, à demain, cher Franck. Sur Europe 1, évidemment. Sur Europe 1, évidemment.